La place à l'endroit où je suis actuellement est toute petite pour l'art. Il est assez contraignant d'aller vers l'art en prison. L'art c'est une pensée qu'on a dans notre esprit pour faire un objet fabriqué qui reste dans la réalité. La vie est un art déjà, je pense, premièrement. La terre est une œuvre d'art, les fleuves, les montagnes. L'art c'est ce qu'on veut nous voir, c'est ce qui est merveilleux à voir ou à entendre, c'est spectaculaire. L'art est simplement une émotion. C'est une imagination. L'art c'est une jouissance. L'art est une grande liberté de penser. L'art ça détend. L'art a pour vocation de plus comprendre le monde. L'art rassemble. C'est aussi l'art de transmettre aux autres, c'est fédérateur. C'est une source d'inspiration inépuisable. Est-ce que ça fait plaisir à l'humain ? Ça fait plaisir à l'homme, ça fait du bien à l'homme. Ça te libère. C'est le centre de la vie là. On a appris déjà à récupérer des photos du musée de Rouen, faire du découpage et à créer des nouveaux personnages. On est parti d'un monde merveilleux, entre guillemets, d'un monde pas merveilleux. On va dire notre quotidien, pas merveilleux. Juste, on a demandé de dire ce qui était bien dans ce monde, les règles en fait de ce monde. On a fait des machines imaginaires et puis des bonhommes imaginaires. Je ne sais pas comment créer un personnage, mais on devait trouver un nom et donner sa fonction. À partir des personnages, des outils, des véhicules, des décors, c'est construit d'une manière un petit peu progressive. Une histoire qu'on a revue au fur et à mesure et qu'on a complété des remarques de chacun. À travers le travail de l'imaginaire, on a fait passer le message d'une terre où habitent des êtres humains qui vivent en parfaite harmonie, qui se doivent de respecter, de se respecter les uns les autres, respecter la terre, tout simplement respecter, voilà. Respecter le respect. Si les gens peuvent comprendre qu'avec la terre qu'on a, si chacun met du sien dans le positif, on pourrait vivre largement mieux. Et puis de savoir une chose aussi, c'est que dans ce monde, nous ne sommes que locataires et non propriétaires. Comme nous étions coincés ici et que nous n'avons pas pu aller au musée, le musée est venu d'à nous. On a eu la visite de la dame du musée qui nous a expliqué les œuvres, d'où elle venait, leur époque, leur signification. C'était pas mal, parce qu'au moins on a pu comprendre ce qu'on avait utilisé avant, puisqu'on les avait utilisés en images, découpage pour former le montage. Quel est l'intérêt du musée ? On essaie de faire venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans le musée. C'est simplement que les gens sachent que ça existe, et que le musée, ce n'est pas une structure qui est réservée à 10% de la population. Changer les mentalités des gens qui vont au musée, c'est bien. Tout le monde devrait pouvoir visiter le musée, gratuitement. On a fait la voix off. On a eu chacun un paragraphe. C'est bon ? Fais le silence ? On leur brûle la conscience, pour en faire des êtres identiques, sans pensée, sans rêve, sans révolte. On a appris à faire du bruitage. Parfait, j'y prends. Moi. Idéal. Moi. Douceur. Vous êtes ok ? Idéal. Relax. Parfait. Finesse. Sommeil. Yes. On est parti d'arrière. Aujourd'hui, en trois mois et demi, on a créé un grand-métrage, avec une histoire, bien complète. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est de créer une histoire. J'adore ça. J'adore écrire. Je n'ai jamais fait en collectif. Donc, c'est nouveau pour moi. Là où on est, tout le monde ne peut pas se côtoyer. Et on a réussi à fonder quand même un groupe solidaire, moi, je pense. Donc, ça a fait une possibilité de se rassembler et de communiquer un peu plus. On a pris des idées d'un peu tout le monde. Tout le monde a mis du sien. Le travail du groupe est très enrichissant. Et on en prend beaucoup de choses. Ça permet, même sur des frustrations quelque part, de les oublier, de les faire travailler. Moi, je reste sur une petite déception. Mais voilà, c'est la construction même du projet qui fait comme ça. J'aurais été intéressé d'être impliqué dans la partie montage pour aller au bout du produit. J'ai eu une petite difficulté pour lire un peu le texte. Mais on m'a aidé. Donc, ça s'est très bien passé. La difficulté, c'est de trouver les idées. C'est le plus difficile. Rester discipliné. C'était un peu difficile, mais ça a été. Tu nous as disciplinés. C'était bien. Tu nous as aussi appris à nous concentrer, ce qui n'est pas évident. Mon imagination, ça m'a développé. Parce qu'il était en sommeil. Ça m'a permis de m'échapper de mon univers carcéral et d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais fait. C'est d'une richesse aussi que quand vous venez, vous, avec votre humanité de l'extérieur, votre ressenti, vos choses positives de l'extérieur, on les absorbe. Et ça nous fait du bien parce qu'on sort de notre bâtiment, on est conditionné là-bas. On vient ici, c'est une bouille de sauvetage pour nous. Vous faites oxygène. Oui, bouffée d'oxygène. C'est une liberté. Et dernière chose, est-ce que vous pensez que de diffuser ce court-métrage peut changer le regard de la société sur les détenus ? Oui. Et est-ce que c'est important ? Oui, c'est très important. Pour un modéliste, elle aura changé. Moi non plus, mais c'est important. Ça n'a rien changé, mais c'est une goutte d'eau dans un verre qui fera qu'un jour le verre en s'empirant. Oui, c'est bien, si c'est bien. Bien sûr. Mais ça ne change pas. Est-ce qu'on a dit ce genre de choses ? Le but, c'est de transmettre à l'extérieur ce que nous, on est capable de savoir et de créer surtout. Pour finir, on est peut-être enfermés. Notre court-métrage sera libre. On est peut-être enfermés. Pour finir, on est peut-être enfermés. 1 Sous-titrage ST' 501